Je me tire une toile, à partir de mon âgé, je suis genre ça va, ça va, ça va, ça va, c'est bon, compris. Il est encore là, le chien qui fait des éclairs. Alors ça c'est Merlin. Du coup, vous lui caressez plus ? Est-ce que vous lui avez dit à Merlin que je ne supportais pas les chats ? Il est là, vous allez qu'elle est là vous-même. Je ne vais pas parler d'un chat. Un chat c'est Merlin. Je vais avoir l'air d'une idiote. Devant qui, moi, de l'habitude ? Devant lui ! Le chat, Merlin. Je ne sais pas. En tout cas, en chat ou pas en chat, on peut dire qu'il en vient toujours au temps de monde celui-là. Il faut bien le chat, Merlin, ce soir ? Ah non, c'est fini, c'est la semaine dernière. Qu'est-ce que vous faites ? Il a réuni comme ça sur le rebord du lit. Quand vous l'avez écrasé, elle a fait des éclairs ou pas ? Voilà. Et souhaitez-nous bonne chance au Seigneur Perceval-Bort. L'Ancelot et moi-même, car nous partons à la chasse au dragon des tunnels. C'est un sujet... Vous savez que la fête de l'automne approche et qu'il reste encore à tous les stands de pâtisserie et spécialité régionale. Ah oui, c'est vrai. Bon, tant pis, ça attendra. Le dragon des tunnels ? Non, les pâtisseries, ça t'en va. Allez faire vos affaires. Il y a quelque chose qui va pas, sier. Un truc qui me chique. Moi aussi, je ne me sens pas dans mon assiette. J'ai jamais bien aimé les tunnels. Je crois pas qu'on soit vraiment droit. On va trouver l'entrée de sous-dire un pilier à l'endroit. Ça peut pas être ailleurs. Vous avez vu la taille des tunnels ? Vous allez pas me dire qu'il y a un dragon, c'est pas la taille des tunnels. Le dragon des tunnels, il s'appelle, c'est sûrement pas... Rien, c'est un dragon qui doit avoir trop pensé au filet. Ou alors, il est tout petit. Ou une sorte de gros lézard et d'offensif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, c'est pas la peine de crapahuter par des pruneaux. Il n'y a pas de dragon ici, des tunnels ou pas des tunnels. Il est dehors. Allez, on sort. Allez, allez, on sort. Voyez, vous ? Non, mais ça sent le choufre. Il doit pas être loin. Vu le cri, il doit bien faire ses 300 litres. 300 litres. Depuis quand, vous êtes expert à dragon, vous ? Bah, c'est de quoi dire quelque chose ? Mais, qu'est-ce que vous avez foutu de bord ? J'en sais rien. Il filait le train dans le tunnel. C'est quand même pas tombé en route, ce con. Le problème, c'est que c'est lui qui a l'huile pour enflammer les flèches. Quoi ? Vous n'avez pas de campagne ? Non. Vous n'avez pas de campagne ? Ouais, il y a un ferré qui sont pas de dragon. Il est là. Vache, mais la taille de crugle ! Ça fait un peu plus de 300 litres. J'étais pas tombé loin. Ouais, il en fait juste 4000. Ça, avec des flèches nues, ça passe pas à rien. Moi, je vous dis que même avec des flèches enflammées, faut pas avoir une merde dans l'œil, parce que s'ils se retrouvent contre nous, le machin... Si, il me semble qu'il faut renoncer. Mais regarde, on affûtera mieux pour déconner le dragon des tunnels ! Du coup, c'est pas celui-là. Il rentre même pas la tête dans le tunnel. C'est ça. Sous-titrage ST' 501